Alors je vais te dire par rapport à la flemme, la flemme je l'ai tous les jours. Malgré que tu vois que je fais des vidéos tous les jours, à chaque fois que je dois tourner une vidéo, je procrastine peut-être 2-3 minutes. Si ce n'est pas 10-10 minutes des fois, où je suis là, je tourne en rond, je cherche à trouver des excuses, je vais sur Instagram, un moment, je regarde des mails, je suis sur YouTube, je procrastine. Donc j'ai tout le temps la flemme en fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, on va partir sur un objectif. En tout cas, je suis là, oui les gars, les 100 cas, tout ça. On va se calmer, on va se calmer. On va dire déjà, on part sur, là on est à 25, on dit déjà on part sur les 35. 35 c'est un chiffrement quand même. Vas-y on part sur les 35 c'est bien. Vas-y viens on part sur les 35 déjà. Non 40, 40. On part sur les, ok vas-y 35, vas-y ok. Ok Gérard, 35. On part sur les 35 les gars, ok. Donc abonnez-vous les gars pour qu'on puisse toucher ça rapidement les gars, parce qu'à un moment donné il faut les atteindre les gars, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc ici c'est pour te permettre de déterminer libre géographiquement, créer ton business en ligne. À un moment donné il va bien falloir que tu passes à l'action, il va bien falloir que tu changes de vie, il va bien falloir que tu puisses aller à Carrefour tranquillement et ne jamais te baisser comme ça. Te courber pour pouvoir prendre les trucs les moins chers. À un moment donné il faut bien que ça arrête ça. On ne peut pas vivre toute la vie comme ça. Ce n'est pas une vie. Moi je peux te dire, j'étais infirmier, libéral et du coup j'avais du coup plein de patients qui étaient âgés. Parce qu'il y a souvent des patients plus âgés forcément, les jeunes ils sont en forme normalement. Et du coup je peux te dire, j'ai vu des gens, comment te dire, j'ai vu des gens qui étaient dans une misère financière. Ils avaient un toit tout ça, mais non gars, tu ne peux pas être là 60, 80, je ne sais pas, là j'avais 75, 80. Être là dans un mode, tu es en galère quoi, tu es en galère d'argent, tu ne peux pas tout acheter, tu es dans une maison. Non, 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 tu ne peux pas, non, 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 tu as travaillé toute ta vie. Non, les gars, moi ça m'a fait prendre conscience, j'ai dit non, non, à un moment donné les gars, ce n'est pas possible. On ne peut pas passer toute la vie comme ça, ok. Donc tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est offert, c'est gratuit, fais-toi plaisir, ok. Et pas d'excuses les gars, je ne suis pas né sous l'abonnement, je ne sais pas quoi, c'est des conneries. Aujourd'hui avec Internet, il n'y a plus d'excuses. Si jamais aujourd'hui tu n'as pas les résultats financiers que tu veux dans ta vie, c'est tout simplement de ta faute. On pourrait même élargir le truc. Financier, ta vie, même actuelle. Tout est de ta faute, tout est de ta responsabilité. Et si jamais tu te dis « Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir ! » Eh bien super, donne le pouvoir à quelqu'un d'autre de changer ta vie. Comme ça, tu es bien. Comme ça, tu es au max. Ok ? Mais en tout cas, financièrement, la vie que tu as aujourd'hui financièrement, c'est toi. La vie que j'ai financièrement aujourd'hui, c'est moi. Je suis responsable de ce qui s'est passé. C'est par rapport aux actions que j'ai faites les années précédentes, etc. Alors c'est vrai que des fois, tu as tellement fait de conneries qu'il faut tout rattraper. Ça prend du temps de rattraper. Donc tu as l'impression que tu te bats et que ça n'avance jamais. Parce que quand tu pars de moins zéro, ça veut dire quand tu as des crédits, etc. Je sais, je suis passé par là. Je veux dire rembourser tous mes crédits. Ça prend des années. Ça prend des années. Donc c'est pour ça que c'est mieux de rembourser ses crédits. Et si tu peux à côté développer un business. Voilà, c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que les gars, je vous propose justement. YouTube Machine, non c'est Money Machine. Attention les gars, il ne faut pas inverser. YouTube Money Machine qui va normalement sortir ou peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où tu auras cette vidéo. Au moins, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Tu vois, et tu as suffisamment pour pouvoir te lancer. Tu vas te serrer un petit peu la ceinture. Il faut voir ce qu'on appelle la ceinture. Franchement, ce n'est pas grand-chose pour pouvoir te lancer. Mais au moins, l'argent, ça va commencer à rentrer. Et tu vas pouvoir rembourser tes crédits plus rapidement. Parce qu'en fait, la stratégie des riches, ce n'est pas de tout faire pour pouvoir juste baisser son train de vie. C'est baisser son train de vie, certes, mais augmenter beaucoup ses revenus. Comme ça, tu peux tout accélérer. Plus tu as de l'argent, plus tu accélères le temps. Puisque tu peux acheter le temps des gens, etc. Bon, là, je ne fais pas en succes. Ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais voilà. En tout cas, ne trouve pas d'excuses. Mec, j'ai rentré arriver dans 4 fois 11. J'ai tombé mon BEP. J'ai rentré les quartiers des pyramides. Et pourtant, j'ai créé mon business en ligne. Et aujourd'hui, je suis libre. Je vois où je veux, quand je veux. Voilà, les gars. Je ne suis pas mieux ou plus intelligent. Rien. Je suis juste déter à vouloir tout péter dans ma life. Parce qu'on n'a qu'une vie. Ok, bref. Passons directement au sujet de la vidéo. Peux-tu nous faire une vidéo où tu donnes des astuces pour faire les objectifs journaliers que l'on se donne sans avoir la flemme ? Ok, donc ça, c'est une question qu'on m'a posée via Instagram. N'hésite pas à me poser tes questions. Ça soit même en commentaire. Je regarde à chaque fois les commentaires. Donc, n'hésite pas à poser ta question. Si c'est une question pertinente ou un sujet que tu aimerais que je traite et que je n'ai pas encore traité en long ou en large, je ferai une vidéo, du coup, par rapport à ce que tu dis. Ok ? Et si jamais je vois, évidemment, que c'est dans ton commentaire, il y a plein de gens qui ont mis des j'aime à ton commentaire, je me dirais, ah, même si je ne voulais pas le faire, cette vidéo par rapport à ce sujet-là, si jamais il y a autant de gens qui mettent un j'aime, c'est qu'ils sont intéressés pour que je fasse une vidéo là-dessus. Ok ? Donc, n'hésite pas à mettre ton commentaire et me dire exactement, me pose une question ou quel sujet, tu vois, moi, que je traite dans une vidéo. Après, ce sujet, c'est un peu… C'est même une question parce que ce sujet, c'est trop vaste, tu vois. Mais bon. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les objectifs, comment elle est fixée, etc. Mais il y a un truc que j'ai mis en place là, cette semaine et qui a complètement changé ma vie. Enfin, qui a complètement changé ma vie, mais en tout cas, qui m'a permis de pouvoir être plus productif, clairement. Mais déjà, on va installer les bases. Ok ? Parce que là, ils demandent comment avoir des objectifs journaliers. Donc, déjà, avant d'avoir des objectifs journaliers, il faut que tu aies des objectifs au moins à l'année. Ok ? La première étape, c'est objectif à l'année, tu fixes ça. Ok ? Une fois que tu as fixé cet objectif à l'année, boum, tu le découpes en genre en 6 mois, par exemple, cet objectif-là. Par exemple, imaginons que tu veux faire 100 000 euros à l'année. Il faut que, je ne sais pas, moi, je te donne un exemple, mais ne prends pas ça pour argent comptant. Ça peut être 100K, tu veux faire 100K à l'année. Mais au bout de 6 mois, peut-être que tu aies déjà fait 50K. Donc, du coup, peut-être au bout de 3 mois, que tu aies déjà fait 30K. Tu vois ? Et peut-être qu'au bout du premier mois, que tu aies fait 10K, par exemple. Tu vois ? Et donc là, du coup, ça te permet d'avoir, de découper, en fait, ton objectif, ton gros objectif, en sous-objectifs. Ça, c'est obligatoire. OK ? J'ai fait ces erreurs-là les années précédentes où j'étais là, je ne faisais pas de sous-objectifs. J'étais juste là, ouais, on va tout péter. Et genre, juste tu charbonnes. Mais même si tu charbonnes, en fait, tu peux charbonner de la mauvaise façon. Parce qu'en fait, tu n'es pas clair, en fait. Parce que si tu as un objectif, un gros objectif, par exemple, de faire 100K à l'année, genre, ce qui va se passer, c'est que tu peux dire, ah, vas-y, je taffe comme un ouf, je taffe comme un ouf. Mais tu te dis, ah, c'est bon, j'ai le temps encore. Ou tu ne vas pas remettre en question les stratégies que tu utilises. Parce que tu te dis, je viens le temps. Il y a deux mois, trois mois, quatre mois. Tu te dis, bon, c'est bon. Tu vois que tu n'as rien généré, mais tu te dis, ah, bon, on est encore large. Je vais faire un truc de malade et je vais atteindre les 100K à la fin. Machin, t'arrives, quatre, cinq, six mois, tu es toujours à la ramasse. OK ? Mais tu te dis, ah, mais c'est bon, je travaille, je travaille. Mais pourtant, tu bosses, tu bosses. Tu continues, boum, boum, t'arrives à la fin de l'année. Tu n'as même pas fait, tu as fait à peine 10% du résultat ou 20%. Et là, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des sous-objectifs. Parce qu'au moins, ça te met directement une alerte. OK, là, ça fait le premier mois, on a complètement à la ramasse par rapport à l'objectif du premier mois. Si tu vois le deuxième mois, tu es vraiment loin d'objectif. Par exemple, on va dire que tu es à 20K au total. Ou je ne sais pas, tu n'es même pas à 10K alors qu'il faut faire 100K à l'année. Bon, ben là, il y a une alerte. Tu te dis, OK, il y a un truc, il faut que je change. Donc, ce n'est même pas une question que tu ne taffes pas. Parce que tu peux taffer, mais jamais atteindre tes objectifs. Donc, du coup, là, à ce moment-là, ça te met une alerte. Tu te dis, OK, il faut que je change de stratégie. Peut-être que là, il y a quelque chose qu'il faut que je change. Peut-être qu'il faut que je change mon offre. Peut-être qu'il faut que j'ajoute une offre. Peut-être qu'il faut que je repositionne mon image. Peut-être qu'il faut que tu retravailles en tout cas sur quelque chose. Parce que là, si tu continues sur ce que tu fais, tu ne vas pas réussir. OK ? Et donc, ça, c'est des erreurs que j'avais faites il y a des années où j'étais en mode, genre, et juste à maintenant, je peux faire ces erreurs-là encore, c'est que genre, je ne suis qu'en mode effet cumulé. Mais ce n'est pas parce que tu taffes. Ça veut dire qu'il y a des actions que tu peux faire et tu as fait de ouf. Mais genre, comme tu ne taffes pas le plus intelligemment possible pour te permettre de pouvoir prendre des raccourcis, tout simplement, eh bien, genre, tu ne vas pas atteindre les objectifs que tu vas atteindre. Donc, première chose, avoir des sous-objectifs. OK ? Des sous-objectifs. Donc, ce qui fait que du coup, ton objectif au mois, tu vas le découper à la semaine. Une fois que tu vas découper à la semaine, tu vas découper tes objectifs, du coup, en jours. Donc, ça fait que chaque jour, tu vas avoir des objectifs pour pouvoir atteindre ton objectif de la semaine qui va te permettre d'atteindre l'objectif du mois et qui va te permettre du mois d'atteindre l'objectif du trimestre, des semestres, etc., etc. Et ça va atteindre l'objectif de l'année. Donc, du coup, ça, c'est pour répondre à la première partie. Voilà comment, en tout cas, moi, je te dis comment je fais. Voilà comment je fais mes objectifs journais. OK ? Donc, je sais que j'ai des choses à faire. Je sais que chaque jour, j'ai une routine, par exemple, que je ne peux pas bouger, tu vois. Et plus après, derrière, les objectifs que je me fixe parce que je veux me lancer dans ce nouveau challenge, par exemple, tu vois. Ou comme, par exemple, là, je suis en train de préparer des nouveaux projets que je vais bientôt vous présenter. Du coup, là, ça me demande beaucoup de taf, en fait. Ça me demande beaucoup de taf. Et pour répondre à la deuxième question qui dit comment avoir des objectifs journaliers qu'on en se donne sans avoir la flemme ? Alors, je vais te dire par rapport à la flemme, la flemme, je l'ai tous les jours. Malgré, tu vois, que je fais des vidéos tous les jours, à chaque fois que je dois tourner une vidéo, je procrastine peut-être 2-3 minutes. Si ce n'est pas 10-10 minutes, des fois, où je suis là et je tourne en rond, je cherche à trouver des excuses, je vais sur Instagram, à un moment, je regarde des mails, je suis sur YouTube, machin, je procrastine. Donc, j'ai tout le temps la flemme, en fait. J'ai tout le temps la flemme. Si jamais je devais faire les choses quand je n'ai pas la flemme, à ce moment-là, je ne ferais pas grand-chose. On ne serait pas une vidéo par jour, les gars. Donc, en fait, non, je ne fais pas les choses quand je suis motivé ou quand je n'ai pas la flemme. Je fais les choses parce que je dois les faire. Il n'y a pas à réfléchir. Et des fois, je me vois en train d'être procrastiné. Je me vois, il y a une voix qui, dans ma tête, est en train de me dire mais, Joe, à quoi ça sert de procrastiner puisque de toute façon, tu vas devoir la faire, la vidéo. Dans tous les cas, il va falloir la faire. Donc, tu es juste en train de perdre du temps. Tu repousses le truc, mais de toute façon, il va falloir le faire. Donc, du coup, je me force et j'allume la caméra, boom, boom, j'allume le micro et j'envoie, tu vois. Mais non, je ne fais pas les choses quand je suis motivé. Il n'y a pas de solution de quand je n'ai pas la flemme, de faire les choses sans avoir la flemme. Il n'y a pas de solution, en vérité. Il y a toujours un moment donné, tu n'es pas plus motivé que ça. Tu n'as pas la flemme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu ne peux pas compter sur la motivation. Tu vois, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est pour ça que tu ne peux pas compter sur la motivation pour atteindre tes objectifs parce que tu ne peux pas être motivé tout le temps. Il suffit que tu aies mal mangé. Il suffit que tu n'aies pas beaucoup dormi. Tu vois, moi, je fais une vidéo par jour, j'imagine. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours que j'ai l'énergie à patate. Donc, du coup, si jamais je sors, le matin, je me lève, je suis éclaté, je suis fatigué, j'ai juste envie de rester dormir ou faire des trucs qui ne demandent pas trop d'énergie et tout, je ne peux pas. Tu vois, je ne peux pas compter sur être motivé, etc. Donc, non, il n'y a pas de solution pour accomplir des objectifs sans avoir la flemme. On a tous la flemme. En tout cas, moi, je parle pour moi. Moi, souvent, j'ai la flemme. Je dis franchement, à chaque fois que je dois faire la vidéo, franchement, je procrastine 2-3 minutes. À moins que j'ai une pression, je vois que mon calendrier, il est vraiment machin. Par exemple, là, je dois aller faire du sport. C'est ce que ceux qui me savent sur Instagram, ils le voient tous les dimanches matin. Je vais à une colline. Là, il l'appelle la tresse. La tresse, c'est une colline et tout machin. Donc, du coup, j'ai fait la vidéo avant d'y aller. Justement, pour ne pas avoir la flemme quand je vais revenir et que je serai fatigué, tout ça, et que je procrastine tout l'après-midi pour pouvoir le faire parce que là, il est 8h35. Et je me dépêche parce que je n'ai pas envie que le soleil soit trop haut pour ne pas qu'il me défonce quand je vais à la colline. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai moins procrastiné. Là, j'ai peut-être procrastiné une minute. Mais clairement, non, tu ne peux pas compter là-dessus. Ça, c'est clair. Si tu attends sur ça, tu es cuit en fait. Tu es cuit. Et donc, du coup, par rapport à ça, ce que je vais te dire, c'est au niveau journalier, donc après, les conseils que je peux donner pour essayer d'être motivé plus souvent, c'est d'être toujours en haute énergie en fait. Quand tu es en haute énergie constamment, tu seras bien. Donc, ça veut dire qu'il faut bien dormir, il faut bien manger, voilà, tous les trucs que personne ne fait. Il faut faire du sport, etc. Tu vois, la base. Mais l'astuce que du coup, je voulais te partager avec toi aujourd'hui, c'est moi, ce que j'avais remarqué c'est que j'étais trop en mode effet cumulé, tu vois. Donc, quand tu es en mode transition, ton business est lancé, ça va. Tu vois, genre YouTube, je ne réfléchis pas, tu es juste en mode effet cumulé, l'argent, ça va rentrer tout seul. Tu vois, il n'y a pas de problème, je reparlerai, de toute façon, je fais une formation là-dessus, uniquement là-dessus. Tu pourras y accéder, franchement, je vais mettre tout ce que je connais. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que là, par exemple, quand je lance des nouveaux projets, tu vois, parce qu'il y a deux projets que je lance en même temps là, du coup, je ne peux pas être juste en effet cumulé. Donc, j'ai commencé à faire ça et en fait, ça fait que les projets prenaient du temps en fait. Ça prenait du temps et tout machin et je procrastinais et tout, j'ai dit, oh là là, mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ce que j'ai fait, et j'ai vu que c'était une erreur que je ne fais pas en fait quand je fais mes objectifs, c'est que je ne mets pas de deadline. Je ne mets pas de deadline en fait. Je laisse juste courir, l'effet cumulé, c'est bien l'effet cumulé, il faut le faire, tu vois. Mais ce n'est pas suffisant en fait. En fait, il y a des choses, il faut mettre des deadlines en fait. Tu ne peux pas genre juste laisser courir, bon bah du coup, ouais, j'atteindrai cet objectif-là en faisant l'effet cumulé, je l'atteindrai un jour. Non, il faut que tu te fixes des deadlines en fait. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant au jour, je me fixe des deadlines. Ça veut dire que je dis que je dois faire ça, ça, boum, tu vois. Et du coup, tant que ça, ce n'est pas fini, ce que j'ai prévu de faire la journée, tant que ce n'est pas fini, je ne vais pas me coucher en fait. Je ne vais pas me coucher. Et donc du coup là, ça m'empêche de procrastiner un petit peu sur un petit peu la journée, sur des choses que j'ai à faire ou des trucs. Parce que du coup, je sais qu'il faut que je le finisse. Sinon, je vais me coucher super tard et ça ne va pas le faire, tu vois. Donc du coup, des deadlines, des choses que je ne faisais pas. Donc chaque jour, je me mets un truc à faire et la deadline, c'est que ça, ça doit être fait aujourd'hui. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas du report pour demain. Ça doit être fait aujourd'hui. Ça, ça sera fait demain. Comme ça, la semaine, on a vraiment atteint l'objectif de la semaine. En fait, juste respecter la trame en fait, en vérité. Donc voilà, c'est ce que je peux partager avec toi par rapport à ces questions mais clairement, on ne compte pas sur la motivation pour arriver quelque part. C'est mort ça, mec. C'est juste mort. C'est juste, on fait des choses parce qu'il faut les faire, parce qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, on sait où on veut vivre, on veut vivre à Miami, on rêve, ok ? Et ça ne va pas se faire tout seul. Donc, ce n'est sûrement pas la procrastination, la flemme et qui vont nous aider et sûrement pas la motivation aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un je n'aime pas. Mettez-moi en commentaire, pose-moi tes questions si je vois que c'est pertinent, je leur ferai une vidéo. Et si jamais je vois des questions, mets plusieurs j'aime à ton commentaire, du coup, je ferai la vidéo quand même même si je ne trouvais pas que c'était pertinent à la base. Et sinon, les gars, l'étude de cas, elle est offerte. Je te montre exactement comment j'ai fait avec un en une semaine. N'hésite pas à y aller. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on va se déterminer. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp. Sous-titrage ST' 501